Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce jeudi 7 novembre 2013. Hier mercredi à Gravine, une trentaine de salariés du centre Paul Machi a manifesté des brillages de 2h pour la CFTC, grève pour la CFDT. La raison de ces mouvements sociaux dans ce journal. Mercredi soir à Lonne-Plage s'est tenue la première réunion publique sur l'extension du terminal métanier. Samedi, les enfants munis de leur lanterne et de leur betterave partiront à la recherche de l'âne de Saint-Martin, une tradition qui reste ancrée sur le Gravelinois. ... Notre employeur, il veut nous faire un pôle de gestion et il veut tout nous rassembler sur l'île. En fait, bon, ça fait très loin pour nous. Et puis tout ce qui serait comptable partirait là-bas, ce qui poserait des gros problèmes parce qu'on a pas mal de choses à faire à proximité, que ça soit la paie, que ça soit tous les demandes d'argent, les justificatifs, tout ça à vérifier. Enfin, il y a plein de choses qui seraient très compliquées à faire. On est en train de vivre quelque chose d'inacceptable. C'est pour ça qu'on se mobilise. Demander au personnel de déménager, de quitter la famille, d'aller vers l'OS pour garder son emploi, c'est quelque part dire aux salariés, si vous n'êtes pas content, vous partez, vous quittez l'entreprise. Et donc, on espère pouvoir trouver un terrain d'entente parce que là, ça concerne l'ensemble de l'établissement, l'ensemble des salariés. De notre côté, organisation syndicale, on va aussi mettre en place des processus qui visent à faire en sorte que la LEPOP puisse démontrer qu'il y a une réalité économique pour supprimer ses postes. En même temps, en termes de solidarité vis-à-vis de nos collègues, mais en même temps aussi, on se dit demain, si on peut supprimer des postes comme bon nous semble, tout le monde pourrait être, à un moment donné, concerné. Évidemment, le mouvement social, ce n'est pas pour nous la panacée. C'est malheureusement une rupture et qui nous oblige aujourd'hui à être sous ce temps, sous la pluie, à aussi contraindre notre pouvoir d'achat. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il n'est pas élevé. Et donc, moi, ce que je déplore, c'est qu'on est dans une association de loi 1901. On est dans une association qui prône des valeurs humaines, humanistes. Et on est en incapacité d'entendre des salariés qui disent qu'aujourd'hui, dans leur établissement, ils vivent mal et que par conséquent, si les salariés vivent mal, les adolescents vivent a fortiori mal également. Depuis quelques mois, Dunkerque-LNG et Dunkerque-Port étudient un projet de service additionnel de transbordement de gaz naturel liquéfié. Consulté au même titre que d'autres terminaux européens, les deux maîtres d'ouvrage répondent favorablement à l'appel d'offres de la société Yamal-LNG qui souhaite trouver un point de chute en Europe du Nord-Est. Si le client nous retient, c'est une opération chez nous qui est relativement simple à comprendre. Nous accueillerions des méthaniers qu'on dit que brise-glace pour vider ces méthaniers dans une cuve et re-remplir des méthaniers qu'on appelle classiques qui ensuite vont dans les mers chaudes. Ce qui veut dire, sur le terminal méthanier, la construction d'un imponctement identique au premier qui est déjà en cours de construction et d'une quatrième cuve identique aux trois premières. Donc un investissement de l'ordre de 280 millions d'euros estimés. Très évolutif, le terminal méthanier doit ainsi pouvoir s'adapter à l'évolution du marché. Et peut-être que dans 5 et dans 10 ans, on peut imaginer des nouveaux services autour de GNL. On parle par exemple d'alimenter en carburant les bateaux pour toute la zone mer du Nord-Manche. C'est quelque chose qui sera peut-être demain un nouveau service au niveau du terminal. Ce chantier additionnel nécessitant 42 mois de travaux supplémentaires se matérialisera également en termes d'emploi sur le territoire d'Inquerquois. Nous estimons que nous aurons à peu près 500 à 600 travailleurs mobilisés sur le chantier pour la construction d'un réservoir et d'une jetée. Et donc un chiffre d'affaires global de l'ordre de 280 millions d'euros d'investissement. Au niveau local, nous allons nous appuyer sur la maison de l'emploi et Pôle emploi. Donc aujourd'hui, toutes les offres d'emploi passent par ce dispositif, ce qui permet d'alimenter directement le territoire en termes de création d'emplois. Et sur la sous-traitance, nous appliquerons ce que nous faisons également actuellement. C'est-à-dire que tous les appels d'offres aujourd'hui de sous-traitance passent par la chambre de commerce de Dunkerque de façon à ce que toutes les entreprises du territoire puissent se positionner. Dunkerque et Zébrugge sont les derniers terminaux en course pour ce projet. Sans attendre la décision finale, Dunkerque-LNG et Dunkerque-Port ont lancé une concertation publique qui se déroulera jusqu'au 12 décembre. Des registres d'expression sont également mis à disposition dans chaque commune, accueillant une réunion publique. Après Halloween la semaine dernière, les Gravelinois seront de nouveau dans la rue ce samedi pour tenter de retrouver l'âne de Saint-Martin, un âne qui selon la tradition a disparu, deux départs sont prévus. Deux départs, 16h30, un départ de Petit Fort-Philippe et un départ d'Égolette, avec un rassemblement des deux cortèges sur la place de l'Esplanade et après on part direction l'arsenal pour une distribution de folard, le folard qui est le petit pain traditionnel, bon là on lui a rajouté des pépites de chocolat, il faut que ce soit plus sympa pour les enfants, et une boisson. C'est muni de betteraves sculptées et de lampions que les petits participeront au défilé, une tradition qui perdure. C'est en tout cas une volonté de nos élus, donc oui parce que quand même, moi les commerçants nous fournissent quand même 1200 folards, tout est distribué, donc on peut dire que c'est quand même une manifestation qui rassemble quand même, on va dire entre 500 et 800 enfants, c'est quand même pas rien à l'échelle de Gravelines, donc oui je pense qu'il y a réellement une volonté des enfants de participer et de continuer, parce que ça fait partie de nos traditions. Une tombola sera également organisée à la fin de la manifestation, les gagnants repartiront avec un jouet dans leur lanterne, alors tous ceux derrière Saint-Martin pour retrouver son âne fugueur. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada